Qui sont-ils ? D'où viennent-ils et que pensent-ils ? Ceux qui, hier comme aujourd'hui, se disaient anarchistes. Pourquoi, alors qu'ils furent fichés, leurs visages nous demeurent-ils étrangers ? Pourquoi leurs pensées semblent-elles confuses et leur histoire si inquiétante ? Né du capitalisme, frère ennemi du communisme d'État, l'anarchisme n'a pourtant eu de cesse de souffler son vent de révolte sur le monde. Et si certains libertaires purent se changer en criminels, jouant des revolvers ou faisant parler de la dynamite, ont oublié qu'ils furent nombreux à proposer des alternatives et entamer des révolutions sur les cinq continents. Mais les pouvoirs ligués les ont partout et toujours réprimés. On les a menés enchaînés à la guillotine ou on les sangla au dossier de la chaise électrique. Et le moindre de leurs châtiments ne fut sûrement pas la réduction de leurs gestes à une chronique de faits divers, ni l'effacement de leurs victoires dans la mémoire sociale. Or même avec ces pratiques passées désormais dans nos habitudes de vie, quand leurs idées finirent par se populariser, se diffuser et tisser de nouveaux réseaux qui séduisent les jeunes générations de Paris à New York et de Tokyo à Buenos Aires, les anarchistes ont continué de susciter le fantasme et de provoquer le malentendu. D'où vient donc l'odeur de soufre qui précède chacun de ces sombres cortèges et quelle folle espérance se soulève avec chaque drapeau noir brandi ? Comment l'anarchisme, qui rêve pour notre vieux monde et d'un autre futur et combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les dieux, nous pose-t-il des questions toujours aussi actuelles ? Et pourquoi son histoire, qui oscille comme un pendule de gauche à droite, de l'insurrection à l'attentat, est-elle plus que jamais la nôtre ?